Ce liquide renferme un merveilleux secret ancestral qui se transmet depuis des millénaires à travers le monde. Ce breuvage préparé par instinct traduit à lui seul les besoins du corps humain. Pour se renforcer en profondeur, j'ai nommé le bouillon. Hey ! Très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour échanger avec vous à propos du bouillon. Et oui, un bouillon ce n'est pas seulement un mijoté d'os et de carcasses, ayant pour but de donner du goût à vos soupes. On va dire que ça c'est plutôt la pensée dénaturée occidentale qui ne se pose plus trop la question de ce qu'elle mange et pourquoi elle le mange. On s'intéresse vraiment très très peu au fond des choses, un peu moins aujourd'hui avec l'accès à internet, mais il n'empêche qu'on reste des petits phénomènes par-ci et par-là. Si on regarde, on va dire, la mentalité occidentale autour de la nourriture de manière plus globale, évidemment on est beaucoup moins intéressé par les bienfaits de ce qu'on mange que par ailleurs dans le monde. Et c'est bien dommage parce qu'il faut savoir que les bouillons sont de véritables fortifiants, renforçants, naturels, qui sont véritablement capables de vous rendre encore plus résistants face à divers types d'agressions, comme peuvent l'être par exemple les maladies celiaques ou les sensibilités intestinales causées par certains ingrédients, tout comme les allergies par exemple, certaines maladies causées par des bactéries, des virus, mais nous rend aussi plus résistants d'un point de vue de masse, musculairement parlant, osseusement parlant, cartilage, tendons, tout ce qui va être kératineux, ongles, cheveux. Je vous l'ai dit, c'est un concentré de vie. Je vais vous montrer de quelle manière je réalise mon propre bouillon. Comme vous le savez, et même si vous ne le savez pas, je vous renvoie vers la vidéo de Weston Ape Prize que j'ai faite il y a quelques temps de ça pour vous expliquer un petit peu ma mentalité autour de ce régime et de quelle manière est-ce que j'articule du coup mes repas en fonction d'eux. Pour réaliser ce liquide aux multiples vertus, il vous faudra donc 3 os de bœuf pour obtenir en produit fini environ un bon litre de bouillon. Alors moi je trouve mes os en boucherie, je fais attention à ce que ce soit des vaches qui a été nourrie à l'herbe. C'est quand même assez important pour faire de cet élixir un élixir vraiment puissant mais qualitatif. En général quand je vais à la boucherie, donc la bouchière me donne plusieurs os, ce qui fait que j'en ai toujours un petit stock d'avance pour mettre au congélateur et avec ce qu'elle me donne, je peux tenir facilement 2 à 3 semaines sans revenir à la boucherie. Alors dans cette démonstration, je vais surtout montrer comment est-ce que je réalise un bouillon de bœuf, mais vous devez savoir que vous pouvez aussi réaliser des bouillons à partir de pâtes, de carcasses de volaille, de crustacés comme les crevettes par exemple si vous gardez les têtes. Alors pour ce qui est de la réalisation de mon bouillon, il y a plusieurs façons de s'y prendre évidemment, il n'y a pas vraiment de règles en bouillon. On peut faire des bouillons liquides, épais, gélatineux, des bouillons rôtis, en grillant par exemple les os au four avant de venir les bouillir ou sinon on peut venir les bouillir tel quel tout court pour les versions simples. Il existe aussi plusieurs façons de faire bouillir, vous pouvez le faire en 2h, en 3h, en 5h, 12h, 24h. Ce qui est à retenir c'est que plus il mijotera et plus il mijotera à feu doux et plus il sera riche. Je n'ai jamais encore essayé au-delà de 3h mais je compte investir dans un slow cooker pour tenter l'expérience. Ça va venir littéralement renforcer toute la structure de ce que vous êtes. Lorsque vous consommez les bouillons en boisson sucrée, oui ça peut se faire, je te la prendrai. Et il va y avoir la façon aromatisée on va dire, le plus souvent ça va être quoi ? Clou de girofle, ail, oignon, céleri, carottes, poireaux. Voilà, moi ça c'est plutôt ma garniture préférée avec du sel et du poivre bien entendu. Et je consomme ensuite les cires en base de soupe que j'agrémente avec des nouilles, du riz, des légumes ou ce que vous voulez. Sinon, je le consomme en boisson chaude. Une en particulier et là ça sera pour la prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner. La recette de cette boisson est suffisamment bizarre pour que ça puisse vous intéresser. Donc en général, je fais surtout en fonction de ce que j'ai, de ce qu'il me reste. Quand j'ai du persil, j'en ajoute. Quand j'ai un morceau de gingembre aussi qui traîne, je le mets dedans. Du laurier aussi, enfin bon, je suis très instinctive sur mes bouillons. Je dépose ensuite dans une cocotte minute tous les ingrédients tels quels. Je recouvre en général de 2 litres d'eau, plus ou moins, à hauteur des ingrédients en tout cas, ça c'est sûr. Je porte à ébullition dans la cocotte. Et ensuite, je ferme le couvercle, je laisse mijoter à feu doux moyen pendant, comme je le disais, environ 3 heures. Une fois que le bouillon est terminé, je vide ou je mange avec de la fleur de sel la moelle des os. Oh, les os à moelle ! Et je vais venir écraser grossièrement au presse purée. Ensuite, je vais filtrer la préparation pour ne garder que le liquide. Je transverserai ensuite le liquide dans une bouteille, en la laissant refroidir d'abord à température ambiante pour ne pas flinguer mon frigo. Et ensuite, je laisse refroidir dans le frigo jusqu'à ce que le gras va remonter à la surface et se solidifier pour que je puisse le retirer. C'est comme ça qu'on va venir dégraisser un bouillon pour ne garder que les bonnes vitamines, les bons minéraux, les bons nutriments. Ce bouillon se conservera ensuite une semaine au frigo et vous offrira une multitude de bienfaits pour la santé, tels que ceux évoqués plus tôt, mais aussi pour assurer la bonne fonction de votre cœur, de vos intestins, de vos articulations. Il lutte également contre la perte osseuse, il renforce les dents, les os. C'est une source importante de protéines, de minéraux, tels que le calcium, magnésium, soufre, silicium, phosphore. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Il possède également la capacité de détoxifier le foie. Il contient de la vitamine C et B, de la glutamine et bien d'autres encore. Et on ne va pas non plus négliger l'aspect beauté, évidemment, qui grâce entre autres au collagène, la gélatine présente dans le bouillon, va apporter de la brillance à votre peau. Elle vieillira plus lentement. Vos cheveux, vos ongles deviendront forts et brillants eux aussi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez absolument savoir quelle était cette fameuse boisson un peu originale, un peu même bizarre, que je bois régulièrement maintenant. Merci de m'avoir accordé de votre attention. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !